Je suis Sébastien Pierre, je suis le gérant du château Cailloux, on est une propriété familiale depuis 1900 ans, puisqu'on a un grand-père qui tenait l'ignome, et du coup depuis un an, j'en occupe de la gestion maintenant de ce château, on fait principalement du sauterne à 90%, et on a un petit peu de bordeaux lancers, et on s'est lancé depuis un an, à faire un peu de crément, qu'on appelle les bulles de cailloux, du grand château Cailloux, ça vient d'un sous-sol déjà qui est assez graveleux, assez caillouteux, d'où ce nom de château Cailloux. Et on a différents types de sauterne, le sauterne en fait c'est un vin qu'on place traditionnellement grand, de vin de dessert ou de soirée, et en fait c'est un vin qui peut très bien s'accommoder sur l'apéritif, on a des sauternes très légers, comme on peut faire après des vins haut de garde, des vins complacés, mais on a différents tous ces types de vins, du sauterne léger, frais pour l'apéritif, sur le renfort, sur tout ce qui est fromage, du jardin persillé, également sur des plats un peu plus exotiques, comme du plume au curry, comme des viandes blanches ou des poissons en sauce, ça se marie très bien, et également sur des mets un petit peu asiatiques, comme tout ce qui est sushi, maki, c'est des choses que l'on ne pense pas. Ce n'est pas les mêmes sauternes quand même ? Non, ce n'est pas les mêmes sauternes, mais on peut les utiliser vraiment à ses fins, et ça s'accorde vraiment à merveille. Ok. Si tu voulais faire une dégustation avec différents sauternes, différents mets, tu organiserais ça comment ? Alors, peut-être que je ferais, alors c'est ce qu'on a déjà fait, on a fait une verticale, on a fait déguster plusieurs sauternes, mais à des années différentes. Donc là, j'avais fait une verticale, mais un petit peu prestigieuse, sur Bordeaux, où on avait fait en 1978, en 1959, et le coup du spectacle, c'était en 1937, que vous voyez là, c'est la bouteille marron. Et là, on avait fait vraiment une dégustation où on voulait montrer comment évoluaient les vins un petit peu dans le temps. Et là, on avait fait un accord avec de la Fondambert, c'est une chose typique d'Auvergne, et également avec des fromages à pâtes persillées, et les accords étaient vraiment magnifiques. Et celui qui m'avait le plus impressionné, moi, c'était 1959, où ça fait des notes, un peu de safran, du safranais, c'était incroyable, pour l'année, pour l'année. Merci. 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 Merci.